Romancier, essayiste et dramaturge français, Daniel Pénac est né le 1er décembre 1944 à Casablanca, au Maroc. Il a aussi écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée. Quatrième d'une famille d'origine corse et provençale, son père était polytechnicien qui deviendra officier de l'armée coloniale puis générale, tandis que sa mère, qui a élevé ses quatre garçons, était une femme au foyer et une lectrice autodidacte. En tant qu'écrivain, il a touché à peu près à tous les genres littéraires, de la bande dessinée écrite en collaboration avec Tonino Benacuista, en passant par des albums pour enfants, des livres illustrés et bien sûr, sa saga mettant en scène la famille Malocène. Le coup de cœur de cette semaine est pour Mon frère, publié aux éditions Gallimard en 2018. Voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Petit livre particulier et personnel de cet écrivain formidable. Bernard, le frère de Daniel Penac, est décédé sur la table d'opération. Il souffrait de la maladie de Parkinson. Les deux frères étaient très attachés, Bernard, l'aîné, protégeant le plus jeune. Sans l'exprimer directement, l'amour était présent dans leur complicité peu bavarde. L'auteur imbrique une histoire de Bartleby qui est assez spéciale et énigmatique pour ma part. C'est comme si Daniel avait eu besoin de cette histoire pour parler de Bernard. À mon humble avis, il n'aurait pas eu besoin de ce support. J'ai aimé l'expression de l'auteur quand il parle du manque de ce frère, mais aussi quand il était vivant de ne pas l'avoir assez apprivoisé. Il se demande qui il était vraiment. Quelqu'un d'autre en a dit. Ce petit livre entremêle avec habilité et tendresse deux histoires. La première est extraite d'une nouvelle de l'écrivain américain Herman Melville, Bartleby le scribe, dont Penac a fait souvent la lecture en public. La seconde histoire est celle de son frère, disparu prématurément en 2007. Bernard, son aîné de 5 ans, a eu une grande influence dans la vie de Daniel Penac, même s'il reconnaît qu'au fond, il le connaissait peu. Comme il le dit lui-même, « Bernard me manque, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. » Une lecture d'une grande humanité avec une pointe de suspense qui tire son origine dans le texte de Melville. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistiblesauplurielsansaccent.bibliomontreal.com Sous-titrage Société Radio-Canada